Musique Nous avons commencé la fabrication des bonbons ici en 1997. Nous avons trouvé des bâtiments qui nous convenaient pour accueillir les visiteurs. Et donc nous faisons des visites. On va rester ouvert les mardis après-midi et les samedis après-midi. Pendant la visite, il y a la coulée des bonbons. La coulée, c'est quand la pâte est prête. On la coule sur une table froide et on voit toute la transformation du sucre. Car d'une pâte liquide, on arrive à une pâte pratiquement solide. On voit toute cette transformation du sucre. On met en œuvre également la pâte avec des machines anciennes. On explique un petit peu l'historique de la confiserie. Donc nous, notre matériel, il date, on va dire, après-guerre, 39-45. Il date de cette période-là. A l'époque, c'était de l'industrie. Ce qu'on veut, c'est montrer le savoir-faire, travailler avec des produits naturels, avec des huiles essentielles. Alors, l'espécité, bien entendu, dans les Vosges, c'est le bonbon des Vosges. Le bonbon des Vosges, donc en moulé, bonbon moulé, donc avec les cylindres que vous irez voir là-bas. Et puis, nous avons les fameux bonbons cassés, que juste les confiseurs des Vosges fabriquent, que l'industrie ne peut surtout pas fabriquer, étant donné que ce sont déjà des plaques qui sont après recassées à la main. Nous avons aussi, donc, l'arrache-tout. Nous, ce que l'on veut, c'est fabriquer tous nos produits. Et puis, surtout, fabriquer ce que l'industrie ne veut plus fabriquer, qui n'est plus rentable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada